Musique 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 Mon histoire, je suis Jean-Luc Pastre, je suis de la Fédération de Tarnes et Garonnes et l'histoire l'histoire, elle commence l'engagement politique, elle commence avant par l'engagement syndical, j'étais militant de la CGT dans mon entreprise, je suis élu et après j'ai considéré que il fallait l'action syndicale suffit pas elle-même il fallait un engagement politique pour pouvoir étayer les revendications et j'ai considéré, au vu de de la référence historique du parti communiste, qu'il était le seul aujourd'hui c'est le seul parti politique crédible pour défendre les valeurs syndicales pour défendre les travailleurs c'est un peu de ça c'est ce qui m'a poussé c'est ce qui a formaté mon engagement au PC l'histoire, elle l'a prouvé bien sûr au travers la création de la sécurité sociale au travers c'est un sujet historique qu'on essaie de défendre et puis nous syndicalement c'est ce qu'on essaie de défendre après derrière ça bien sûr il y a aujourd'hui l'actualité qui fait que les attaques des salariés notamment sur le conduit de travail sont récurrentes on voit ce qui se passe aujourd'hui et je pense qu'il faut un outil politique et ce outil politique le parti communiste est capable de défendre il a défendu dans le passé et il va le défendre dans l'avenir et je crois dans un esprit de reconquête je me rappelle dans mon travail je suis de l'industrie aéronautique c'est une industrie qui est très florissante aujourd'hui en France il y a des secteurs qui se portent le mieux mais malgré tout ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils se portent le mieux que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et surtout pas pour les salariés parce que le capitalisme est là la prédation capitaliste est là ça veut dire que il y a d'énormes richesses qui sont créées notamment on voit bien les ventes aéronautiques les ventes du secteur Airbus par exemple mais le partage des richesses n'est pas au rendez-vous et je crois que on voit toujours un patronat prédateur qui capte l'argent public et il va falloir une force politique pour que notamment le parti communiste pour que ces richesses soient partagées notamment on a fait des cadeaux je ne sais plus je ne vais pas donner de chiffres exacts mais plusieurs milliards de cadeaux au patronat sans contrepartie donc moi je pense que l'outil politique il va être là pour exiger des contreparties rétablir justement ces dons sans contreparties exiger qu'il y ait des engagements et que les richesses soient partagées pour ça il va falloir des décisions politiques courageuses et que ça ne sera que dans le cadre du parti communiste voire d'un élargissement on pourra peut-être arriver à quelque chose là qu'est-ce que je rêve qu'il se passe au 37ème congrès c'est l'unité la plus large possible et derrière ça aussi c'est le je rêve de voir l'élargissement le plus large possible aussi au travers des luttes politiques avec le front de la gauche j'espère qu'on va pouvoir faire être une force pour 2017 qu'on arrive à acter une force unitaire pour 2017 et qu'on va être présent moi je rêve un peu je rêve qu'on soit présent au deuxième tour je rêve 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 je rêve